Donc après avoir vu le travail de la force de pesanteur, là on va voir le travail de la force électrique. Donc, on va s'il vous plaît faire une analogie. Une analogie, c'est-à-dire, on va d'abord voir la force de pesanteur, qui est F égale à la masse multipliée par le champ de pesanteur. Eh bien ici, il faut savoir qu'on est sur Terre. Et si on continue notre dessin, on se rend compte que la Terre apparaît plate, mais en réalité, si on continue, elle n'est pas plate. Mais au voisinage, elle apparaît plate. Donc ici, c'est comme si on a un segment. Ça, c'est notre masse. Et ici, notre poids, il est en réalité dû à la masse de la Terre elle-même. C'est cette masse de la Terre qui crée ce champ, qui est le champ de pesanteur. Maintenant, quand on va venir... Ah, avance s'il vous plaît. Il faut savoir que toujours la Terre nous attire. C'est pour cette raison qu'on parle d'attraction gravitationnelle. Ici, on va faire une analogie pour ce qui concerne la force électrique. D'abord, en électricité, on parle de charge électrique, en électrostatique. Donc, au lieu de masse, on a les charges électriques. Ici, on a champ de pesanteur, en électricité, on a champ électrique, en électrostatique. Mais ici, pour bien faire mon analogie, s'il vous plaît, je vais faire en sorte qu'une certaine partie-là va attirer ma charge, comme le fait la Terre. Eh bien, cette partie, c'est tout simplement une plaque chargée positivement. Quand on va dire une armature, par exemple, d'un condensateur, désolé, ça doit être chargé négativement pour attirer une charge qui est positive. Donc, je vais considérer ici ma charge. Donc, il faut savoir que cette armature, eh bien, elle exerce une force sur cette charge qui est positive, telle que la force, elle est dirigée de cette façon-là. Donc, je suis bien libre maintenant de faire l'analogie comme je veux. L'analogie qu'on va faire, c'est que ici, mais s'il vous plaît, dans ce cas de figure, parce qu'il faut faire, il faut considérer les mêmes situations ici. Parce qu'en électricité, la force, elle peut être dirigée comme ça. Eh bien, si je la considère comme étant dirigée comme ça, je ne peux pas vraiment faire mon analogie à 100% pour ce qui concerne le travail. Parce qu'ici, la force F, de pesanteur, le poids, il est dirigé de cette façon-là. Donc, c'est pour cette raison que j'ai considéré ce cas de figure. Donc, ici, on a trouvé que pour ce qui concerne W, égale à moins Mg ZB moins ZA. Donc, ici, on va trouver que W, mais s'il vous plaît, dans ce cas de figure, s'il vous plaît, j'insiste. Donc, on a moins QE ZB moins ZA. Mais il faut savoir qu'ici, on a considéré qu'on a considéré avant, on avait un certain objet qui était là, et ça, c'était le point B, et ça, c'était le point A. OK ? Et l'axe, il est ascendant et tout cela. Donc, il faut ajouter tous ces détails. C'est très important pour avoir exactement moins Mg ZB moins ZA, qu'on peut écrire aussi Mg ZA moins ZB. Voilà. On a ce W. On peut le voir en considérant notre condensateur. Donc, on a ici armature, charge et négativement. On a ici chargé positivement. Et on considère notre charge électrique qui est là. D'abord, pourquoi on dit ici que la force, elle est dirigée comme ça ? Donc, on considère d'abord que cette charge, elle est positive. Eh bien, c'est très simple. C'est tout simplement parce qu'il faut savoir, si vous avez une charge positive, eh bien, le champ E, bon, sa direction, bon, elle est comme ça. Le champ E, il est dirigé de cette façon-là. Si vous avez une charge négative, eh bien, le champ E, il est dirigé de cette façon-là. Donc, c'est pour cette raison que je dis que la force, elle est comme ça, parce que déjà, le champ électrique, il est comme ça. Donc, il suffit juste de le voir là. F est égal à QE. Puisque Q, elle est positive, eh bien, la force, ce vecteur, il a le même sens que ce vecteur-là. Eh bien, je vais considérer ici, par exemple, on va imaginer que la charge, elle était là, à un certain point B. Et, tac, 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 elle vient quelque part là. Eh bien, notre objectif, c'est de déterminer ce travail. C'est une pure simplicité. Eh bien, il suffit juste de faire F est égal à, plutôt, W égale à F scalaire à B. S'il vous plaît, ça, c'est valable uniquement pour ce qui concerne une force constante. Donc, si vous n'avez pas une force constante, il ne faut pas l'utiliser. Donc, d'ailleurs, en terminale, je suppose qu'on vous donne des forces constantes. Mais en première année universitaire, donc, on détaille plus le travail. Eh bien sûr, on va vous donner des forces qui ne sont pas constantes, qui varient au cours du temps, du déplacement, etc. Au cours du déplacement. Donc, ici, cette force, c'est QE et scalaire, le AB. Eh bien, le AB, c'est tout simplement Z. Z, donc, c'est ZB moins ZA. Donc, ZB moins ZA. Et, bon, suivant un certain vecteur unitaire que je vais appeler tout simplement U. Voilà, donc, on a déjà vu ça dans les rappels. Mais il faut savoir que ici, E, il est dirigé de cette façon. Donc, moins ce vecteur unitaire, c'est pour cette raison que je vais écrire ici. Moins QE scalaire U, U avec U, ça va donner 1. Bon, on trouve exactement ce résultat-là. Mais s'il vous plaît, je répéte et j'insiste. Si vous considérez, par exemple, cette armature chargée positivement et cette armature chargée négativement, vous n'allez pas trouver la même valeur. C'est comme ça. Parce que, ici, on suppose que la Terre nous attire toujours. C'est pour cette raison que j'ai écrit la chose de cette façon-là. Et que j'ai considéré que cette charge, elle est comme ça. Mais, de toute façon, c'est l'expression qu'on a dans le programme. C'est pour cette raison que j'ai essayé d'expliquer les choses de cette façon. J'espère que je n'ai pas compliqué quand même les choses. Donc, ici, W est égal à QE ZA moins ZB. Donc, si on change un petit peu le signe, machin. Et, il faut savoir aussi que cette quantité-là, c'est tout simplement UAB. La différence de potentiel UAB. Donc, ça vient d'où ? Ça vient tout simplement du fait que E égale à la différence de potentiel divisé par D. Donc, une expression que vous avez déjà vue. Et on trouve, finalement, que le travail de la force électrique, c'est tout simplement QUAB. Bien sûr, expression à ne pas apprendre, mais à comprendre. Bon, vous pouvez la comprendre comme vous voulez. Mais, il faut savoir, là, trouver.